Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve autour de cette mini caméra connectée de la marque Seven Links. Une caméra intéressante à plusieurs titres. Déjà, elle est toute petite, à peine plus grosse qu'un glaçon et pourtant elle intègre tout le système nécessaire d'une caméra de vidéosurveillance. Une image Full HD 1920x1080 pixels et un système d'enregistrement et de transmission d'images en direct pour recevoir les images en direct sur votre téléphone. Il y a aussi un système de détection et d'alarme, donc quand quelque chose se passe devant la caméra, vous allez recevoir une notification sur votre téléphone. Et le petit truc en plus ici de cette caméra, c'est qu'elle peut fonctionner un certain temps en étant 100% autonome, c'est-à-dire sans être branchée à une prise secteur puisqu'elle a une petite batterie intégrée. Vous voulez en savoir plus sur cette caméra ? Eh bien je vous propose de voir ça plus en détail dans la suite de cette vidéo. Côté caméra, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, cette petite boîte, ce petit cube, contient tout le système de vidéosurveillance. A commencer bien sûr par la partie caméra, donc avec un système d'objectif grand angle, donc qui ouvre à 130 degrés. C'est assez pratique pour pouvoir surveiller une pièce, d'avoir un angle assez large. Des images qui vont donc être avec une résolution de 1920x1080 pixels. L'intérêt d'avoir des images avec une si grosse résolution, c'est de pouvoir zoomer dans l'image par la suite. La caméra peut filmer deux jours, mais elle peut aussi filmer de nuit, grâce à un système soit automatique, soit manuel, pour basculer donc en mode vision nocturne. Alors à ce moment-là, l'image est en noir et blanc, et l'éclairage ici est assuré par quatre petites LED infrarouges qui ont une portée jusqu'à 5 mètres. Les images vont être enregistrées sur une carte micro SD, alors elle n'est pas fournie avec la caméra. Vous pouvez aller avec une carte jusqu'à 128 Go de capacité. Alors ça vous laisse des jours et des jours comme ça d'enregistrement possible. Et la carte, vous la glissez un petit peu à l'arrière, en quelque sorte, ça va être le disque dur ici de la caméra. Cette caméra fonctionne avec de l'électricité et il existe plusieurs modes d'alimentation possibles. Le premier, classique, en utilisant ici le connecteur micro USB, en prenant le câble qui est fourni, et en se branchant par exemple à un port USB d'ordinateur ou de prise particulière, ou en utilisant par exemple le chargeur de votre téléphone. L'autre mode d'alimentation possible, c'est d'utiliser la batterie intégrée de cette caméra. C'est une petite batterie de 400 mAh, mais qui permet quand même à cette caméra de fonctionner jusqu'à 80 heures en veille. En veille, c'est-à-dire juste allumée sans être consultée de jour, enfin voilà. Ça c'est l'autonomie maximale. En utilisation, c'est une autre histoire. Ça va dépendre si vous basculez en mode nuit, là ça va consommer un peu plus au niveau des LED infrarouges. Évidemment, s'il y a beaucoup de mouvements, beaucoup de détections, ça va consommer un peu plus. Pareil au niveau du mode d'enregistrement qu'on verra tout à l'heure dans les menus. Si vous avez choisi donc juste d'enregistrer les événements ou si vous avez choisi le mode d'enregistrement continu, évidemment ça va jouer sur l'autonomie. Autre solution d'alimentation un peu mixte, c'est en utilisant ici ce connecteur micro USB et en le branchant par exemple sur une batterie d'appoint, une batterie de secours. Donc souvent avec des capacités un peu plus grosses que la batterie intégrée. Et à ce moment-là, vous allez gagner énormément en autonomie ici pour cette petite caméra. Pour installer cette caméra, soit vous êtes en mode 100% cube et vous la posez un petit peu quelque part, vous la calez tant bien que mal, soit vous allez pouvoir utiliser le support ici qui est fourni. Alors la caméra se clipse tout simplement dessus et vous avez un petit système de rotule qui va vous permettre d'orienter la caméra comme vous le souhaitez pour pouvoir surveiller le point que vous voulez. Au niveau de la fixation ici de ce support, vous avez le choix. En fait ce qui est bien au niveau de cette caméra, c'est qu'elle convient aussi bien à une surveillance permanente qu'à une surveillance temporaire d'un endroit, d'un lieu ou d'un objet. Et donc vous avez la possibilité d'utiliser un patch autocollant 3M, donc si c'est provisoire c'est très pratique. Et puis si c'est une caméra qui va être installée plus longtemps dans le temps, vous allez pouvoir utiliser ici les petits trous qui vont vous permettre de visser cette caméra directement sur le mur ou sur le plafond. Au niveau de la transmission des images vidéo, pas besoin de tirer de câbles particuliers vers un système compliqué. Ici les images sont transmises directement par le Wi-Fi de votre box. Donc lorsque vous installez votre caméra, vérifiez bien que la caméra là où elle sera située, il y ait bien une réception Wi-Fi de votre box. Soit vous le vérifiez avec votre téléphone, vous regardez si vous avez le Wi-Fi, c'est plutôt bon signe. Sinon, vous serez peut-être obligé d'installer des répéteurs, des prises répéteurs. Vous en trouvez sur notre site internet pearl.fr. Et donc un répéteur va vous permettre de répéter le signal Wi-Fi pour l'emmener un petit peu plus loin. Voilà si vous avez une grande maison ou des grands murs qui empêchent comme ça la connexion jusqu'à la caméra. Ça se fait à l'aide de ces répéteurs. Alors sinon, là on a fait la partie matérielle, on va passer maintenant à la partie logicielle. Donc une application que vous allez devoir installer sur votre smartphone ou sur votre tablette. Cette application s'appelle Elysion. Elle existe en version iOS et en version Android. Vous la téléchargez, vous l'installez, vous vous créez un compte. L'avantage de cette application Elysion, c'est que c'est une application de domotique généraliste. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire fonctionner ici cette caméra, la configurer, la consulter, mais aussi des centaines et des centaines d'autres produits que vous retrouvez notamment sur notre site internet pearl.fr. L'avantage, vous n'avez qu'une seule application pour contrôler plein d'appareils, ça c'est bien. Mais surtout, vous allez pouvoir faire travailler les appareils ensemble et créer des combinaisons, des automatisations. Donc voilà, quand vous appuyez sur un bouton, ça allume une lumière et autres. Si la température dépasse un certain degré, ça va allumer les chauffages et autres. En tout cas, vous rentrez dans ce système de domotique avec cette application Elysion qui est très stable et très facile à installer. Et pareil, facile pour ajouter d'autres produits. Au niveau de la caméra, pour l'associer au niveau de cette application, ça se passe assez simplement. Vous appuyez sur un petit bouton plus au niveau de l'accueil, de la page, de l'application. Vous allez ensuite choisir dans la liste la caméra IP. Ensuite, il faudra rentrer les identifiants de connexion de votre connexion Wi-Fi, donc l'identifiant et le mot de passe. Et ensuite, vous aurez un QR code qui va s'afficher au niveau du smartphone. Il suffira de mettre la caméra en face pour qu'elle, elle, reconnaisse le QR code. Et ensuite, les deux appareils seront associés. Vous arrivez ensuite à la page d'accueil. Tout en haut de l'écran, vous avez une petite fenêtre qui va vous permettre de visualiser les images en direct qui sont filmées par votre caméra. Vous allez pouvoir choisir la définition, haute ou basse, HD, SD, activer ou non le son pour avoir le son avec le microphone ici qui est intégré au niveau de la caméra. Vous pouvez aussi passer en grand écran pour avoir l'image en pleine image sur votre téléphone et pour pouvoir zoomer éventuellement dans l'image pour voir certains détails. Ensuite, en bas, vous avez les menus rapides qui vont vous permettre d'abord de faire des copies d'écran, prendre des photos au niveau de l'image, d'enregistrer une vidéo à partir de ce que vous voyez au niveau de l'image. Vous avez aussi la possibilité d'activer à ce moment-là au niveau de la lecture les archives vidéo, c'est-à-dire voir ce qui a déjà été filmé par votre caméra. Et ça, vous pouvez revenir en arrière soit à l'aide d'un calendrier. Donc, vous verrez qu'il y a différents modes d'enregistrement. On en reparlera tout à l'heure. Mais donc, c'est ici que vous arrivez ici au replay, donc ce qui a été filmé. Et puis, stockage en ligne, ça, c'est un service supplémentaire facultatif puisque les images sont enregistrées ici sur la carte micro SD. Mais si vous voulez les sécuriser pour les enregistrer sur un serveur distant que vous pouvez consulter à distance, voilà, il y a un petit abonnement à souscrire en plus. Mais ce n'est pas obligatoire pour le fonctionnement ici de la caméra. Voilà, ça, c'est pour les menus rapides. Mais pour la vraie configuration, ça se passe tout en haut de l'écran. Là, vous avez un petit crayon. Vous appuyez dessus et vous arrivez donc à tous les paramètres possibles au niveau de la caméra. Vous avez son nom. Vous allez pouvoir changer le nom, son emplacement. Vous avez quelques infos sur l'appareil, les scénarios installés ou automatisation. C'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, là, créer des automatisations qui vont permettre de faire travailler les produits ensemble. Là, en l'occurrence, pour l'instant, il n'y en a pas. Le mode confidentialité. Là aussi, si vous êtes avec la caméra au même endroit que la caméra, vous allez pouvoir activer ce mode confidentialité. Donc, ça coupe l'image de la caméra le temps que vous êtes éventuellement dans la pièce si vous ne voulez pas être filmé par votre propre caméra. Ensuite, dans les fonctions de base, c'est du grand classique. Vous pouvez avoir les voyants de statue, donc des petites lumières qui s'affichent sur la caméra. Pivotez l'image. Voilà, si vous avez installé votre caméra dans ce sens, c'est droit. Mais vous pouvez le fixer, par exemple, au plafond. Donc, là, il faudra inverser l'image pour que ce soit plus facilement lisible sur votre téléphone. Et puis, intégrer ou non le filigrane temporel, c'est-à-dire l'heure et la date à laquelle sont filmées les images. Généralement, en vidéosurveillance, on active ce type de mode. Ensuite, on revient un petit peu en arrière. Vous avez la fonction infrarouge, donc soit vous le mettez en mode automatique, c'est-à-dire qu'en jour, l'image va être avec des couleurs. S'il n'y a pas assez de lumière, ça va basculer dans le mode vision nocturne automatiquement. Mais vous pouvez aussi l'activer ou le désactiver manuellement ici à partir de ce menu. Ensuite, les fonctions avancées au niveau du paramétrage d'alarme. Ça, c'est intéressant. Donc, on peut activer ou non la détection des alarmes, des mouvements. Ensuite, la possibilité de choisir la sensibilité de l'alarme de la détection, faible, moyen ou élevé. Alors, c'est vrai qu'on aurait tendance à mettre systématiquement élevé, mais ce n'est pas toujours le meilleur cas. Il suffit qu'il y ait une petite chose qui bouge, une petite branche au bord de fenêtre ou un truc comme ça. Donc, ça va activer systématiquement la détection. Donc là, il faut choisir le bon niveau de détection par rapport à votre environnement. Bien sûr, il faut faire quelques petits tests au début, le temps de choisir le bon niveau. On revient en arrière, vous allez pouvoir programmer ces détections, c'est-à-dire mettre des zones où vous mettez le détecteur allumé et le détecteur, des fois, peut être éteint en fonction de votre emploi du temps et l'utilisation de votre caméra. On revient un petit peu en arrière. Paramètres de stockage, là, vous activez au niveau de la carte micro SD. Vous savez quelle capacité il vous reste, ce qui a déjà été utilisé et ce qui reste encore en termes de capacité. Vous allez aussi pouvoir avoir, si vous voulez, les détections ou autres, mais vous allez pouvoir couper l'enregistrement ici avec le commutateur d'enregistrement. Donc, avoir les images, les notifs, mais pas enregistrés, c'est un choix. Et sinon, vous avez le mode d'enregistrement ici qui est intéressant. Donc, soit enregistrer uniquement l'événement, c'est-à-dire lorsque la caméra va détecter un mouvement, à ce moment-là, elle va lancer l'enregistrement. Ou alors, le deuxième mode, c'est que vous filmez en continu. L'avantage de l'enregistrement par événement, c'est que ça va économiser un petit peu de place sur votre carte micro SD. L'inconvénient, c'est que vous allez rater peut-être des petits événements, des petits moments de ce qui se passe des fois avant la détection. Par contre, l'enregistrement continu, là, c'est super. Vous avez filmé toute votre journée. Par contre, l'inconvénient, évidemment, c'est que ça prend beaucoup de place. À savoir quand même que pour l'enregistrement continu, les images les plus anciennes sont remplacées par les images les plus récentes. Donc, vous avez une capacité, par exemple, aux environs des 64 Go, vous avez à peu près 3-4 jours d'enregistrement. Mais sachant qu'ici, on peut aller jusqu'à 128 Go. Donc, on peut aller presque à une semaine d'enregistrement continu au niveau de la vidéo. On revient un petit peu en arrière. Vous avez ici la notification hors ligne, c'est-à-dire que si l'appareil ne fonctionne pas, n'est pas relié pendant plus d'une demi-heure, vous allez recevoir une petite notification sur votre téléphone. Vous avez une FAQ, foire aux questions, partager un appareil. Si vous êtes plusieurs à vouloir consulter la caméra, c'est par ici que ça se passe. Vous avez aussi la possibilité de mettre à jour le firmware ici, c'est-à-dire le petit logiciel intégré au niveau de la caméra lorsqu'il y a des mises à jour. Et aussi la possibilité de supprimer la caméra si vous voulez vous en séparer ou si vous voulez, par exemple, le donner à quelqu'un. Il faudra supprimer la caméra, donc l'association avec votre téléphone à ce moment-là et à ce niveau de l'application. Et voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour ici de cette mini caméra de vidéosurveillance connectée de la marque Seven Links. Je vais pouvoir l'installer et je vais pouvoir partir l'esprit tranquille de ma maison. Je sais que j'aurai toujours un œil chez moi. Moi, je vous dis à très bientôt pour découvrir d'autres objets techno. Ciao, ciao !